L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h, 20h Dis-moi, depuis quand ? 2006, c'est ça ? Oui, à Every One depuis 2006 Comment tu trouves tes artistes ? Très bien, si je les fais venir dans l'émission, en général, c'est que... Comment tu les trouves ? Je les trouve physiquement, moi, les physiques Non, 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 c'est pas... T'as des invités, c'est ça ? T'as des invités ? Oui, j'essaie d'avoir un maximum d'invités De promotionner les artistes en priorité francophone Dans les artistes que je reçois Pas forcément dans la musique que je diffuse Parce que je diffuse plus de musique jamaïcaine que francophone Mais j'essaie d'avoir des invités Ce qu'il voulait te demander, en fait, c'est Où est-ce que tu trouves les artistes ? Qu'est-ce qui te donne envie de les inviter, lui et pas un autre ? Après, je les trouve Ils font partie de la scène reggae française Après, moi, comme je suis très ouvert J'invite tout le monde, je propose à tout le monde de venir Et puis ceux qui sont les plus cools viennent Et puis ceux qui sont les moins cools, ils restent chez eux Comment on peut faire pour venir chez toi ? J'ai le Facebook, le Facebook de l'émission Qui s'appelle Big Fire, tout attaché et Everyone plus loin On peut me contacter sur le Facebook, il n'y a pas de soucis Tu diffuses tous les lundis ? Tous les samedis, de 22h à minuit C'est bien quand on veut faire la fête, on ne sait pas quoi mettre On met Everyone de 22h à minuit Et on a du bon son pendant deux heures Et même quand on ne veut pas faire la fête Et même quand on ne veut pas faire la fête C'est vrai que travailler avec Everyone, c'est sympa Parce qu'il y a de tout Le lundi de 18h à 20h, c'est super Par exemple, mais même en dehors, ça m'arrive des fois Je suis en train de faire un truc, j'écoute Everyone Il y a tout comme musique, c'est sympa D'où vient cet amour pour le Death Hall ? D'abord le reggae, j'ai commencé par le reggae Tu chantes toi aussi ? Non, pas du tout, non, non Je t'entends des fois Non, je braille En fait, j'anime les sons Je fais partie d'un son système Qui ne fait plus trop de soirées Sauf quand on nous invite Et mes deux compères sont un peu Partis très loin de chez moi Donc je me retrouve un peu tout seul Mais je fais partie d'un son système Qui s'appelle Explosive Sonde On a fait pas mal de soirées Début des années 2000 Et puis là, moi mon truc C'était la radio Depuis que je suis tout petit J'ai toujours voulu faire de la radio Et à partir du moment Où j'ai commencé la radio Je suis rentré à fond dedans Et c'est pour ça que je reste Le seul vrai représentant d'Explosive Sonde Mais surtout à la radio Moi, j'ai juste fait un marre Parce que ce que j'adore Quand j'entends ton émission C'est quand te vois là Tu fais gentil Tu fais ton émission C'est la différence T'es vénère T'as l'air faux vénère Faut animer Faut donner C'est l'ambiance son système L'ambiance son système Faut donner l'envie aux gens De se bouger Surtout à Paris À Paris où l'ambiance est très froide Et très Tout le monde se regarde du coin de l'oeil Et tout En son système Donc ça c'est assez spécial Donc faut réussir A mettre la vibe aux gens Pour qu'ils bougent Surtout que les gens Ils viennent pour bouger Quand ils écoutent Tu as beaucoup de retours Surtout en émission D'auditeurs Des retours Les gens Je sais qu'il y a Les gens de la scène Reggae danseau Il y en a plus ou moins Qui m'écoutent Après J'ai des compteurs Parce que sur mon Facebook Je mets des liens Pour écouter Et télécharger les émissions J'ai des compteurs Et j'avoue Qu'en ce moment Les compteurs Sont vraiment très très bien J'ai jamais eu des scores comme ça On va dire Donc là je suis super content Je le dis à tout le monde A chacune de mes émissions Faites tourner le mot Écoutez l'émission Et C'est pour ça qu'on t'invite Les compteurs vont augmenter Alors c'est tous les samedis De 22h à minuit Et après téléchargeable Sur le Facebook de l'émission On peut télécharger les deux heures après Écouter et télécharger les émissions Sur le Facebook Et le Facebook s'appelle ? Big Faya tout attaché Et Everyone plus long Big Faya tout attaché Et Everyone plus long Est-ce qu'il y a d'autres questions Pour ce jeune homme ? On l'a tout le temps à côté les gars Pour le faire qu'on l'a avec nous là Profitez On l'a à côté dans la mesure Où il est dans la même radio que nous Mais c'est bon là Ah non mais on l'entend quand même Alors là pour le faire Comment tu veux qu'on l'entend ? On est lundi des samedis On peut pas l'entendre Ah bah oui c'est vrai Mais on peut l'entendre Ouais c'est vrai Tu passes de la musique Donc tu es jeune artiste C'est ça Je reçois les francophones oui Les jamaïcains c'est beaucoup plus dur De les recevoir Mais les francophones Ouais j'essaye de recevoir un maximum Après des jeunes ou des moins jeunes Donc quand tu es sur la musique raga Tu n'as pas vraiment sur la musique roots C'est plus vraiment la musique actuelle ? Je passe de tout Reggae, roots Le ska C'est vrai que j'ai un peu plus de mal Mais tout ce qui est digital Rob adub Danso Le ragga En fait il y a plusieurs stores dans le reggae Dans le reggae Le reggae c'est un style de musique général Et après ça se décline en plein de petites déviances Au fur et à mesure des années qui sont passées Et les gens refont des sons un peu à l'ancienne on va dire Et des sons nouveaux Qui continuent toujours d'évoluer Parce qu'en fait il faut dire que la musique jamaïcaine En fait c'est Enfin le reggae c'est une musique maintenant Qui est très vieille Ça a commencé dans les années 50-60 Donc en effet il y a la période de ska, Rocksteady Ça c'est des vieilles musiques Voilà Les tout premiers Bob Marley Timmy Cliff Les semaines d'Aquart Tout ça Et maintenant il y a le reggae Enfin une nouvelle musique qui est moins engagée On peut dire ça Le reggae c'est des très engagés Ça dépend des morceaux Ça dépend des morceaux Ça dépend des morceaux C'est vrai qu'il y a une vibe en ce moment Qui est vachement pour la danse On fait des sons très dansants On peut bouger les fesses Voilà L'autre étape C'est un peu de l'arrivée américaine en fait Voilà C'est très à relancer quand même Ouais 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 Plus ou moins Ouais ouais c'est sûr Après au niveau des textes C'est sûr que Si on traduit clairement les textes Ça va pas chercher très très loin Sur certains morceaux Après il y a quand même des textes C'est quoi en général ? Ça parle de quoi en général ? Ça parle de plein de choses Franchement c'est très varié Ça peut Il y a des artistes qui vont Qu'on appelle des artistes conscients Qui vont parler de choses Qui leur arrivent dans la vie Des choses très Très spirituelles Et puis d'autres qui vont Qui vont parler de tout et n'importe quoi Des filles dans les danses Et puis voilà Donc il y a tout quoi Voilà Il y a tout Il y a tout On essaye de Quand on a des artistes Qui nous plaisent à tous les deux On essaye de se débrouiller Pour pouvoir Pour pouvoir le rencontrer Pour pouvoir faire des émissions avec Pour avoir les contacts Parce que je sais Vous aviez reçu Nuti Olivia Ruiz aussi Olivia Ruiz C'est moins mon style Elle a l'air sur ça C'est bien Vous avez reçu du bon Ben merci Moi j'avais reçu plein d'autres des artistes aussi C'est quoi l'ancêtre du reggae ? Oh la L'ancêtre du reggae C'est le Il paraît Il paraît que le tout début Mais C'était rock steady C'était rock steady C'était rock steady Mais en fait Le rock steady En fait c'était un petit peu Le mélange Au tout début Je crois que c'était Camso Qui était une musique vraiment Qui vient des esclaves Des migrants Enfin des personnes Qui avaient été amenées dans le jamaïque Et ensuite Ça s'est mélangé Avec le rock américain Puisqu'en fait Les jamaïcains recevaient Donc les ondes radio De la floride Et donc ils recevaient Donc la radio américaine Donc ça s'est mélangé Ça fait du rock steady D'ailleurs On peut voir Les premiers disques De Bob Marley And The World En fait Ils sont appelés en costard Oui c'est vrai Comme les crôneurs Des années 50 Oui oui Et en fait Donc là ils faisaient Rock steady Ska Après le reggae Le reggae Après c'est venu Avec la philosophie Rasta D'accord Un rythme plus lent Et puis là Parce que tout simplement C'était des gens Qui commençaient A chanter un petit peu C'est pas des chants religieux Mais en fait C'était un honneur De jazz Et donc Un chant religieux Évidemment Ça impose plus Peut-être de spiritualité Donc une musique plus lent Exactement Et la fond Alors ton programme Pour les jours à venir Les prochains artistes Qui doivent venir Sont Naaman Naaman Qui crée Grosse sensation En ce moment Donc il va arriver Très bientôt Il y a Matt Kila Que j'attends De pied ferme Que j'attends Depuis très très longtemps Donc normalement Il devrait être là Dans le mois de novembre Riel Sela Qui s'est inscrit A la deuxième édition Du Regal Qui est un clash De chanteurs Qui se déroule Dans le coin Donc à A Saint-Jean-de-Vers-des-Bois Il s'est inscrit Donc il va venir aussi Également dans l'émission Et puis après J'ai encore plein de monde Sur les listes Et puis après S'il y a d'autres gens Qui veulent venir Moi je suis un mauvais chanteur Je suis un très mauvais chanteur Et Comment se porte Le Reggae Le Reggae Local Ça se porte De mieux en mieux Il y en a Parce qu'il n'y a que des rappeurs Je vois Rarement des Non Il n'y a pas que des rappeurs Mais c'est vrai Que le Reggae C'est un peu plus On va dire Que c'est un peu plus Underground Même s'il y a du rap Underground Bien sûr Mais Certains artistes Et il y a beaucoup de Enfin il y a quelques artistes Qui arrivent à bien en vivre Du rap Dans le Reggae En vivre C'est déjà Beaucoup plus dur C'est à part Certains artistes Qui arrivent à exploser En faisant Certains trucs commerciaux Comme Colonel Riel Ces derniers temps Ou comme Naughty avait fait des morceaux Très commerciaux Qui étaient super forts D'ailleurs Il y a quelques années Il y a beaucoup moins d'artistes Qui arrivent à percer À percer Et puis après Le Reggae C'est plus dur Que le Rap Alors C'est pas que c'est plus dur C'est que C'est que Enfin il y a une vibe Reggae Mais le problème C'est de réussir A faire des choses Commerciales Commerciales Et le problème C'est quand on fait Des choses commerciales Généralement On est discrédité Dans le milieu Également Donc c'est pas évident C'est pas évident Parce que j'ai l'impression Que des fois On a l'impression Que le Reggae Commercial C'est un peu Je me mets à rien Non Ça va rien à voir Non mais il y a beaucoup D'artistes Qui ont fait Qu'on fait du R&B Il y a eu une période Aussi Où les artistes De R&B Se mélangeaient A certaines Où ils faisaient Les refrains Plutôt chantés Et puis on faisait Venir des gens Qui chantaient raga Pour faire les couplets Assez speed Il y a eu Une période Comme ça Après Après c'était pas forcément Des gens qui viennent Du milieu Reggae, dancehall Underground À la base Comme Joey Starr Son truc C'est son système Lui Oui Il rappe pour vivre Mais pour son kiff À lui personnel C'est du Ah oui Apparemment C'est la musique C'est la musique C'est la musique Kiff Voilà C'est le système Par contre Il y a un truc Qui est bien Avec le reggae C'est qu'il y a encore Des vieux Des vieux Vieux Reggae man Qui sont encore sur scène Mais ce Romeo Qui va bientôt Passer au plan Je l'avais vu Il y a 2-3 ans Il est vraiment terrible Et alors qu'il a Un âge Je sais pas quand Je sais pas Que la Julia Il est très très âgée C'est l'un des gros noms Et en fait C'est vrai que Peut-être que le reggae Ne vant pas du tout Enfin je sais pas si ça vaut beaucoup Ça vaut Mais en tout cas Il y a vraiment une scène Qui existe pour ça Et il y a énormément De concerts reggae Et ça marche bien Les concerts sont blindés Parce qu'il y a une demande En fait Il y a une demande Mais pas assez Pour développer Il y a un reggae Qui marche bien Qui est clairement Le reggae Le reggae un peu tout public On va dire Et il y a un reggae Beaucoup plus underground Et moi Ce qui m'intéresse le plus C'est le reggae Vraiment underground Et est-ce que Baud Marley A vraiment laissé ses droits C'est vrai ou pas C'est ce que j'entends là J'ai entendu Qu'est-ce que Baud Marley A Saint-Noël Il avait laissé Les chansons libres de droit Qu'on pouvait les exploiter Faire ce qu'on voulait avec Alors Est-ce que c'est vrai Ou c'est pas Non mais il se passe un truc Avec les chanteurs jamaïcains C'est qu'en Jamaïque L'administration C'est pas terrible Et donc Non non mais C'est vrai que Il y a plein de fois Où il y a plein de visées jamaïcaines Qui ont été prises Dans des films Dans des publicités Etc Sans que les auteurs Touche leur droit Par contre Bob Marley Ça m'étonnerait Parce que lui Justement C'était avec celui Qui vendait le plus C'est quand même Le pape du reggae Et ensuite C'est titre le plus connu En plus il avait signé Avec une Une maison de disques Anglaise Donc je pense pas Que Voilà Non au cas où quoi Bon alors Alors C'était une légende Ouais Est-ce qu'il y a Quelque chose d'autre A voir Avec Big Fire Non Question Ouais Moi une question Parce que tu disais Qu'il y a un reggae Plus commercial C'est quoi que tu appelles Le reggae Plus commercial C'est Bah il y a Il y a Il y a un reggae Clairement Qui est un peu plus Un peu plus gentil On va dire Qui est un reggae Un peu plus festif Qui est fait Pour la scène En grosse majorité Comme Colbert Réal Tu parlais Non pas forcément Mais comme des Moi je trouve pas ça De reggae Des groupes Des groupes Des groupes français Qui sont Qui sont très bien Par ailleurs Il y a des Il y a des Super groupes Mais qui sont Plus Plus accès Tout public Je pense à Colox par exemple Qui est un groupe Un super groupe De reggae français Rasta Mito Qui a changé de nom Entre temps Avec son leader Kateb Qui a gagné La première édition Du reggae Champions League Qui est venu Plusieurs fois Dans l'émission Également Qui est un gars du coin Qui marche très bien Qui marche très bien C'est un genre de reggae Qui peut plaire A tout le monde Qui peut plaire Aux plus jeunes Comme aux plus anciens C'est vraiment Un reggae Qui va vers Vers les gens Alors qu'il y a Un reggae Qui est beaucoup plus noir Beaucoup plus dur Et qui est plus Dans les sons de système Est-ce que si on écouterait Plus de reggae Que du rap On serait moins agressif Dans la rue Ah ça peut C'est possible Il y a du rap positif Bien sûr Bien sûr Après il y a du dancehall Aussi qui est très très dur Il y a pas mal de Jamaïcains Qui ont été Pas mis sur la set Entre guillemets Parce qu'ils avaient des paroles Des fois homophones Un peu hardcore Bien sûr Bien sûr Et puis On va voir que les reggae C'est surtout Pisset de l'oeuvre Non non c'est sûr Les paroles bouche Toujours pisset de l'oeuvre Non on ne sait pas Et tout ça Qui ont jamais dit C'est très très hard Il y a un producteur D'ailleurs qui s'est fait Tué par balle Encore la semaine dernière Et ça arrive très régulièrement Qu'il y a des chanteurs Qui se fassent tuer Des producteurs C'est la fouille C'est intéressant Qui avait sorti une étude Il y a quelques années Où il disait que La Jamaïc Qui était le Le deuxième pays Après je parlais trop long Où il n'était pas en guerre Où les morts violentes Était les plus fréquentes Ah oui On veut dire que C'est vraiment un pays Qui est très 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 hardcore Très pauvre donc Forcément Oui ben oui Le mandor billet là-bas Écrire les comportements C'est toi qui vas parler de cinéma Ça donne envie de revoir Rastoracette Rastoracette non Mais il n'y a mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada